La décision de la Fédération Française de Football est tombée. Ce jeudi 9 mars, Corinne Diacre a été démise de ses fonctions de sélectionneuse des Bleus. Depuis plusieurs semaines, le torchon brûlait entre la technicienne de 48 ans et une partie de ses joueuses. Certains cadres de l'équipe, dont la capitaine Wendy Renard et les deux attaquantes Khadidia Tudiani et Marie-Antoinette Catoto, avaient annoncé qu'elles ne répondraient pas à la convocation à la prochaine Coupe du Monde si Corinne Diacre restait la sélectionneuse. Et pour cause, certaines joueuses ont déploré le système actuel et le management de l'équipe. La compétition internationale prévue dans cinq mois en Australie et en Nouvelle-Zélande, 20 juillet 20 août, la FFF a préféré mettre la coach sur le banc de touche pour mettre fin à cette fracture. Profitant de la venue de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques Amélie Oudea Castera sur le plateau de son émission quotidien, Yann Barthès a voulu connaître son avis sur l'affaire Corinne Diacre. « Je prends acte de la décision qui a été prise par le Comex ce matin », a-t-elle simplement déclaré. Après une réponse très succincte et diplomate de la part de l'ancienne joueuse de tennis, le présentateur a souhaité savoir le fond de sa pensée. « Et maintenant, sans langue de bois vous en pensez quoi ? » l'a-t-il alors titillé. Quelque peu embarrassée, Amélie Oudea Castera a avoué que cette affaire était au fond assez symptomatique des dysfonctionnements récents de cette fédération. Dès lors, l'épouse de Frédéric Oudea a pointé du doigt une écoute qui a visiblement manqué alors que des joueuses avaient exprimé des choses qui n'ont pas été très entendues. Au cours de son intervention, Amélie Oudea Castera a également critiqué la décision très solitaire de Noël Le Grail de renouveler Corinne à l'été 22 sans aucune concertation. « On se retrouve alors avec un malentendu énorme qui devient une crise. » A-t-elle sobrement analysé. Supérieure à supérieure a découvert les ministres du gouvernement Borny Amélie Oudea Castera, première supportrice des bleus. Cette crise étant sur le point d'être résolue, Amélie Oudea Castera souhaite que les joueuses se concentrent pleinement sur leur prochain objectif. « Maintenant on a un peu moins de cinq mois. Il faut être prête le 20 juillet pour faire une super coupe du monde féminine et réussir. » A-t-elle déclaré Ayane Barthes ? Avant de revenir sur les précédents exploits des bleus sous la direction de Corinne Viacre, on a passé ce cap fatidique d'écart, puisque la demi a été atteinte à l'euro féminin et ça, on peut quand même donner crédit à Corinne Viacre et à ses joueuses. « Très fière des footballeuses, la ministre des Sports en souhaite davantage. Il faut passer un nouveau palier. Une petite finale ? Est-ce faire-t-elle avec un certain optimisme ? » En attendant de connaître le nom de leur futur sélectionneur, les bleus savent qu'elles peuvent compter sur le soutien d'Amélie Oudea Castera. Crédit photo, capture d'écran quotidien, TMC Crédit photo,�를 compter sur le soutien Da compatible dont pendiers de la force, c'est qu'elles se osperjer à des ruiendeurs «au et de роль des quitter à diligentsumi» Crédit photo, primaire saint, c'est qu'elles se tromperent tonoga avec unoutilけ d'Amélie Oudea Castera Crédit photo, vierais avec un Whitney a mis en ayant à la station d'Amélie Oudea Castera D'Amélie Oudeaаты ? les plus elles en ayant à l'avenir pour trommer, de stimau de résultat qui vont faire une législació Sous-titrage ST' 501